Salut à tous, c'est ALG Frostmog, bienvenue sur ALG Family. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite découverte d'un jeu et donc d'un animé que j'adore particulièrement, donc Ruby. Donc l'animé étant, il y a 4 saisons qui est sorti, un animé que j'adore particulièrement, fait par Rooster Tiff. Et donc aujourd'hui, ils l'ont sorti il y a déjà quelques semaines sur Xbox One, il y a déjà quelques, ça fait un an je crois déjà à peu près, peut-être un peu plus d'un an, un an et quelques mois à tout péter. Le jeu est sorti sur PC, donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir, donc on va essayer de trouver des gens multijoueurs parce qu'en solo ça va pas être fun. Donc c'est un hack and slash, partie rapide vite fait, on va prendre un chapitre vite fait au pif. Alors je n'y ai pas beaucoup joué. Ah, campagne nouvelle partie. Y a-t-il des gens ? Sectionner un personnage, donc voilà, donc on a Ruby, Vice, Blake, Yang. Donc après ça c'est le DLC. Je n'ai pas eu le temps de choisir. Je voulais choisir mon perso. Donc il y a eu un DLC avec la team JMPR, un truc comme ça. Attends, je vais tout mute. Je vais me mute. Je peux me mute. Mute. Bon, je me mute. Alors je sélectionne un perso, donc oui, donc je disais Yang, Jaune, Nora, Pira et Ren qui sont des DLC. Vous voyez, je n'ai pas joué du tout, ils sont tous niveau 1. Donc je vais jouer Ruby. Parce que Ruby, je kiffe. Bon, on va tenter comme ça. Hop. Donc, c'est simple, c'est un hack and slash. Donc on tape avec X, on a les gros coups avec Y. On a des esquives. On peut tirer au gun, parce que les armes font gun aussi. Hop, donc lui il ouvre un peu tous les coffres et tout. On découvre des artefacts, c'est magnifique. Je me rappelle cette mission sur PC. Parce que j'allais jouer un peu sur PC avec des amis. Donc elle prend tous les loot pour elle. Alors, elle ne me garde rien, quoi. Ah, on est au chapitre 4. Vous voyez, il a pris une mission au pif, quoi. Il s'est gagné tous les gains d'XP, le salaud. Donc voilà, ça c'est les ennemis. Donc c'est des Grimm. Ce sont des monstres de l'anime. Attendez, cet artefact est pour moi. Boum. Voilà, XP pour moi. Hop. Des ennemis arrivent, voilà. Donc voilà. Ah, voilà, il y a des combos. Aïe. Un peu des bêtises, moi aussi, là, tout à l'heure. Je vous rine un peu trop. Voilà. Ça part. Alors, la vie part très très vite. Puis, tu l'avais vu, c'est du n'importe quoi. C'est peut-être moi qui ai l'habitude de bourrer dans les jeux aussi. Peut-être moi qui joue mal aussi. Voilà, je l'avoue. Je vais un peu jouer au loin. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai l'ultime. Ah bah, qui a été contrée. Super. Yeah, j'ai fait un kill. Personnellement, si on ne réussit pas la mission, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer un peu le jeu, comment il marche. Donc le jeu, personnellement, il ne coûte pas cher. Il y a 1999 sur le store. Vous n'avez pas besoin d'avoir le DLC tout de suite, déjà. C'est les nouveaux, c'est que des personnages, pour le moment. Ce n'est pas obligatoire. Personnellement, moi, je sais qu'en achetant le jeu, ça te permet de participer au... C'est comme si on offre de l'argent à la boîte et qui leur permettent après de produire encore plus l'anime et qui permet d'être meilleur après plus tard. Personnellement, moi, c'est ce que je me dis. Je sais que c'est la réalité. Donc, Rooster Teeth, qui est une super boîte. C'est une petite boîte indépendante qui fait des mangas. Le manga est disponible sur Crunchyroll, si vous voulez le regarder. Ce n'est pas de la cum ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une OPSP ou quoi que ce soit. C'est vraiment que j'aime beaucoup le jeu. Je me suis amusé sur PC. Et je vais m'amuser là, tout de suite, sur Xbox One. Hop ! Je vais la sauver. Hop ! Ça va me permettre aussi de m'équiper de ça. Mais qu'est-ce que je peux m'équiper ? Ah, il faut que je m'équipe de ça. J'ai un point. Je ne sais pas comment on m'attribue des points. J'ai dû m'attribuer un point, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Donc, elle ne m'attend pas. Parce que je ne suis pas en relation avec elle. Avec cette personne, surtout. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Mais j'adore beaucoup ce jeu. Il est... Regardez juste cette faux, quoi. Et il y a une histoire. Entre chaque mission, il y a une histoire. Avec des personnages de l'anime et tout. Oula ! Ah ! Je viens me tuer. D'accord. Je n'ai pas le niveau pour les ennemis, en fait. Surtout ça. C'est une quête... C'est le chapitre 4. Donc, comme vous pouvez le voir, le niveau, pour moi, n'est pas du tout bon. Bon, j'essaie de me démerder, hein. Voilà. Hop. On essaie un peu d'utiliser la space pour faire du kill et gagner de l'XP. On gagne comme on peut l'XP. Ah ! Ouais, mais voilà. Les ennemis, ils m'attaquent comme... C'est pas Noël, hein, les gars. Hop. J'essaie de m'en sortir, surtout, hein. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de vivre. Hop. Donc, un très bon kill-slash, hein. Enfin, c'est assez simpliste, hein, comme jeu. C'est un kill-slash de base, quoi. Il y a des ennemis, il y a des objectifs. Vous tuez les gens, quoi. Là, il y a moyen. Et j'ai servi à quelque chose. Yes. Voilà. Hop. Et... Yes. Bon, ça, c'est fait. Voilà. Go Team Ruby. Elle le dit. Il y a une caisse, on va essayer de l'avoir avant elle. Elle prend tous les gains d'XP. et, donc, après, elle me nique. Hop, c'est bon. J'ai activé. Il va y avoir de l'ennemi. Ah non, c'est la bombe. Il y a une bombe. On va d'abord ouvrir les caisses. Elle a ouvert la caisse. Mais elle prend tous les bonus. Moi, je n'ai rien, moi. Il faut qu'on amène la bombe, en fait. Il ne faut pas qu'elle se fasse détruire. Elle va dans le mauvais sens, là, la bombe. Ah bah non, elle va dans le bon sens. En fait, voilà, c'est que la bombe va exploser en même temps que... En fait, il faut l'emmener et la protéger. Parce que dans 5 minutes 44, elle fête. Il ne faut pas que tuer tout le monde. Voilà, maintenant, il faut qu'on a lui apporté du fuel. Et donc, elle connaît la mission. Parce que moi, je ne sais pas du tout où il était, le fuel. D'accord, ok. Donc, le cristal, c'est le fuel. Je ne sais pas si on peut reprendre un cristal au cas où pour remettre du fuel plus tard, non ? Non, on ne peut pas, d'accord. D'accord, elle s'occupe du fuel, on dirait. S'occupe du fuel, ça, c'est cool. Parce que moi, je ne sais pas, il est où. Donc, je crois que c'est dans les petits trucs bleus, là. Voilà, c'est dans ça, le fuel. En fait, elle va s'en occuper. C'est super. Moi, je ne sais pas du tout. J'essaie de survivre, ça. Dans l'autre sens, tir, par contre. L'XP, yes ! Ce n'est pas un truc de fuel, ça ? Non, ce n'est pas un truc de fuel, je me suis bourré. Bah, si, ça doit y en être un, mais ça ne m'en donne pas, là. Ah ouais, non, mais il le remet direct, quoi, le fuel, quoi. C'est trop rapide pour moi, là. Ah là, je vais le devancer. Devancer, je vais le prendre. Tac. Non ? Mais c'est quoi ce délire, alors ? D'accord, je ne sais pas du tout où elle les prend, les petits trucs. Oui, je suis mort ! Oui ! Oui ! Ça pète ? Ça pète ! Explosion ! Ah, voilà, c'était de la poussière, c'était là. J'avais raison. Je sais pas comment ça marche. Et maintenant, on fait quoi ? Eh, je suis niveau 2, niveau 7, voilà, elle a tout fait. Merci. Merci. Voilà, je dis merci. C'est un autre chapitre. On peut pas changer de personnage, ce serait cool. Que je vous en montre un peu d'autres. Yes ! On va jouer qui ? On va jouer Yang. Yang, je l'aime bien aussi. Je vais se battre avec les points. Boom ! J'aime beaucoup Yang. Alors, Yang qui est la sœur de Ruby. On va essayer de choper les pots d'XP, comme ça. Non, mais regardez ces décors magnifiques, quoi. C'est pas magnifique ces décors, sérieusement. Il se passe quoi ? La personne a quitté, non ? Non, on relance la mission. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ah, je suis passé en mode solo, d'accord. Donc, la personne a quitté. D'accord. On va trouver la clé antique. Chapitre 5. Alors, j'ai pas du tout le niveau pour chapitre 5. Donc, je risque de mourir. Donc, je pense que ça va mettre fin à la vidéo. Je vais te choper les derniers pots, comme je vous disais tout à l'heure. Ah, bah, j'ai trouvé la clé. Ça vous fait des solus en même temps. C'est celle-là, je crois. On va tenter, on sait jamais. Donc, on a pris cette route. Mais, le jeu est juste super, quoi. Comme vous le voyez, il est beau. Bon, y'a pas beaucoup de gens dessus. J'aimerais en voir plus, quand même. Donc, ce serait un peu plus sympa pour jouer. Donc, si vous voulez prendre le jeu et que vous cherchez des gens, vous pouvez m'ajouter. Vous m'envoyez un MP. Vous laissez en commentaire, y'a pas de souci. On sait jamais, au cas où, je propose. Là, hop. Juste, y'a tous les types de personnages. Comme vous avez vu, y'a une perso à la faux. Là, y'a un perso qui se bat avec les foins. Tac, y'a un finish. Hop. Voilà, y'a des persos qui se battent avec les foins. Y'en a une qui se bat avec double épée. Et une à la rapière avec de la magie. Hop. On écrasse tout. Après, dans les DLC, y'a épée bouclier, je crois. Y'a lance, bouclier, marteau et double gun. Double gun lab, en fait. Donc, personnellement, y'a pas mal d'autres persos et ils comptent encore en mettre. Essayez le jeu, personnellement, il vaut le coup. Personnellement, ça vaut le coup de les mettre, les Valoros. Personnellement, c'est mon avis. Juste déjà pour vous dire que ça permet de faire avancer l'anime, de donner de l'argent à ces créateurs. Qui ont lancé quelque chose et ça avance vraiment. Parce que 4 saisons, quand même, c'est beau. 4 saisons de 12-13 épisodes, ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup. Regardez, c'est super beau. C'est super beau. C'est des jeux comme ça qu'il faut. Ah, y'avait des ennemis, pardon. Bonjour. Non. Non, mais non. On est vivant encore. Que se passe-t-il ici ? J'ai pas compris. J'ai pas lu, en fait, ce qu'elle disait. J'étais en train de vous commenter mon envie de voir plus de gens sur ce jeu. Oh, mais cette map est juste magnifique. Hop. Ah, vous trichez, vous êtes trop nombreux, là. Ah, là, en plus, quand vous avez plus beaucoup de billes, il y a la vie qui remonte, après. Ça, c'est super. Aïe. On a lu le type ? Allez, on a brisé ta garde. Maintenant, on a brisé ta garde, on t'a dit. Oh. Boum, boum, boum. On va t'avoir à l'usure. On va t'avoir à l'usure, je dis. Ouais, on l'a eu. Ah. Attention. Il est resté, hein. Dès qu'on entend le pied-bruit, il faut appuyer sur B. Tac. Oh, elle a fait un Shoryuken, quoi. Ah, j'ai prestige le Shoryuken, quoi. Ah, on tient, quand même, on est niveau 1, mais on tient le chapitre 5, hein. Pour le moment, ça passe, hein. Bon, après, s'il y a un boss, je pense qu'on ne va pas tenir. Mais, oh, j'ai prestige, là, hein. Boum. Boum, cette patate, quoi. Ah, bah, j'avais raison. Une sorte de mid-boss. Boum, bien de niveaux. Plus de patate, voilà. Ça, c'est fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas me donner mes niveaux tout à l'heure, en fait. Avec Ruby, il faudra que je regarde ça. Je la retesterai. Bah, non, je l'ai bibé, quoi. Et alors, juste, la VO est super, quoi. Enfin, c'est les vraies voix de l'anime, hein. Ça, je peux vous le jurer. C'est les voix anglaises de l'anime. Parce que l'anime est sous-titré français, mais les VO, enfin, la VO, elle est anglaise. Parce que c'est une boîte anglaise qui le fait. Mais, les voix sont juste sublimes, quoi. Ça me donne aussi envie de remater l'anime, quoi. Bon, je vais vous laisser, bah, sur cette petite combat d'arène, là. Hop, on va quitter. On va quitter. Hop. Donc, bah, voilà. C'était ASG Frostmug pour Ruby. J'espère que ça vous a donné envie. C'était ma petite découverte du jeu. Pourquoi pas vous retrouver sur le jeu, hein. Donc, attendez, bah, je vais vous représenter réellement tous les personnages. Donc, voilà. Après, vous pouvez re-choisir les chapitres, hein. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 1. Donc, j'ai sauté le truc, hein. C'est pas grave. Puis, bah, voilà, quoi. Donc, je vais vous refaire un petit tour des persos, hein. Pour vous montrer vite fait à quoi ils ressemblent. Donc, voilà. Donc, vous avez Ruby. Donc, Vice. Enfin, ouais, Vice. En anglais, ils disent Vice. Ou Vice. Vice, peut-être. Blake. Donc, voilà. Yang. Comme vous voyez, ils ont tous un code couleur, hein. Donc, rouge. Blanc. Noir. Jaune. Lui, il s'appelle Jaune de base, hein. Donc, voilà. Il est jaune aussi, quoi. Mais plus doré que jaune, en fait. Bah, Nora. Donc, c'est rose. Rouge. Voilà, en fait. Non, rouge aussi, ouais. Et bah, Ren. Rose. Mais, en fait, lui, c'est pas rose, normalement. Sa couleur, c'est vert, je crois. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis rose. Donc, c'est lui qui... Ren, il se bat avec les... Les doubles guns, mais avec des lames. Quel ? Elle se bat épais bouclier, lui aussi. Enfin, avec épais et le bouclier, mais son épais peut se transformer en lance. C'est bizarre, en fait. Elle a son épais, elle est bizarre. Elle, c'est un gros marteau. Bah, les points. Elle a un fouet et deux épais, je crois. Ou épais d'ail, je suis pas sûr. Une rapière et une faux. Donc, voilà. Donc, vous avez différents niveaux de difficulté, hein. Voilà. Quatre niveaux de difficulté, quand même. Pas de mode facile, hein. C'est directement normal, difficile, légendaire, éclipse. Puis, bah, voilà. Donc, c'était Frost, enfin, SG Frost Mode, donc Frost, pour Ruby. Donc, bah, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Y'a pas de soucis. Abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine, hein, sur SG Family. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501